et salut et bienvenue à tous pour ce Paypal View Royal Rumble et notamment donc du coup là nous sommes pour le Royal Rumble Match donc de 20 superstars en ma compagnie j'ai Ross le boss de la listing evo salut à toi ! salut à toi Clément comment tu vas ? ça va ça va franchement motivé comme jamais pour commenter ce Paypal View enfin surtout ce Rumble Match avec toi d'ailleurs faut le rappeler si tu veux bien qu'on l'avait commenté avec Ben lui et moi mais vas-y en fait vous avez commenté tout ça il y a quelques jours et du coup vous avez eu un petit souci au niveau de l'audio donc là du coup on enregistre tout ça en catastrophe le dimanche 28 janvier donc le jour même où vous aurez cette vidéo sur la chaîne YouTube donc voilà c'est pour cette raison pour laquelle Ben ne pourra pas commenter ce match donc du coup bah on n'est y pas on n'est y pas avec ce Rumble Match qui va se dérouler avec 20 personnes et on peut remarquer déjà que il y a un nouveau participant à l'univers online qui est Christian c'est tu peux me dire le nom du membre ben en fait c'est Aimé 66 puisque en fait il faut rappeler que Christian il fait ses débuts à RAW 60 donc pour les 25 ans d'euro et donc du coup Aimé continue cette lancée de Christian pour ce retour de Catherine Charisma donc voilà on va voir ce que Aimé va faire avec Christian en tout cas lui c'est le meilleur pour ses débuts parmi nous avec Christian donc voilà d'ailleurs je tiens à préciser que le match est simulé donc il n'y a aucune aucune triche il n'y a personne qui a pris de manette pour faire comment dire pour contrôler un perso ou pour gérer une entrée par rapport à d'autres personnes par exemple admettons Aimé toi qui nous écoutes est-ce que c'est vraiment ton blas déjà Aimé ? c'est bizarre mais bon bref Aimé j'ai pas pris la manette pour que tu rentres en premier c'est vraiment du haut hasard donc voilà je tiens juste à préciser ce détail là qui ma foi est très important et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Christian ? bah comme quoi que c'est un ancien bah c'est le meilleur pote de Edge comme quoi que il avait gagné bah oui il avait gagné face au Taker lors de la dernière édition de WrestleMania il avait créé la surprise c'était Akeem Junior à l'époque qui contrôlait Christian donc bien vu bien vu bien vu bah du coup ouais ça bah on espère qu'il va gagner s'il gagne t'imagines ou pas c'est à dire que deux années dessus tu te fais une route de Tour WrestleMania assez ouf quoi c'est ça tout mais bon eh rentrer en premier cette année et gagner Rumble c'est assez chaud quand même ça va être compliqué ouais mais c'est vrai que Ben justement lui avait un favori c'était TGP donc franchement TGP là il avait gagné face à à LG style lors du dernier round et franchement une très belle prestation oh my god je reconnais le titan rond là le Hollywood ce n'est pas The Rock Dwayne Johnson mais plutôt l'autre celui qui est nouveau The Maze The Maze incarné par Joey c'est ça ? c'est ça incarné par Joey qui a fait son retour donc notamment comme Christian à Rho 60 pour les 25 ans d'euro et qui a perdu face à Horton et qui s'y pris un haut bottom par The Rock justement dans un segment ok bon bah je sais pas comment Joey il perçoit tout ça parce que là il commence le Rumble en deuxième position donc je sais pas si franchement ça va être chaud pour lui hein pour gagner ce Rumble match mais bon on sait jamais peut-être qu'il va faire une Rey Mysterio tu sais ? peut-être ancien Attaquantage Champion si je me trompe pas je sais plus trop mais en tout cas je sais qu'il était à Rho pendant un très bon moment lui The Maze donc voilà d'ailleurs je tenais à dire à tous les membres qui écoutent cette vidéo bien évidemment il n'y avait pas 20 participants d'annoncés il y avait pas mal de lutteurs qui sont restés secrets c'est bien pour une raison donc il y aura forcément des surprises ici et là donc voilà hâte de voir tout ça et bien sûr c'est toi qui a simulé le match hein c'est bien toi qui a simulé le match oui c'est moi qui ai simulé le match donc voilà et ça commence entre les deux Superstars Online avec Anne Breaker de la part de Christian là qui commence très fort ce Rumble match est-ce que toi tu as un favori du coup Toiross ? euh alors un favori euh parmi tous les membres je dirais euh... bah pour le moment annoncé officiellement hein ouais voilà des... ouais j'allais balancer un an attention euh... bah... ouuuuuh Matardi qui fait son retour parmi nous à la Wesseling Evo qui est donc incarné par TKM le retour justement de ce membre voilà donc en gros là les trois premiers participants ce sont des retours c'est ça exactement des retours ouais le hasard enfin deux retours une arrivée ouais deux retours pour The Miz et Matardi pour les membres justement et euh... une arrivée pour Christian pour Emi 66 du coup voilà et nous sommes déjà donc la quatrième entrée 5... 4... 3... 2... 1... McHenry McHenry contrôlé par JBC le Intercontinental Champion qui est donc conservé son titre face à Drew McIntyre l'un des mandats Nexus exactement euh... admettons que McHenry gagne le Rumble ça serait un truc de ouf le gars il a l'équipe Intercontinental et en plus de ça il a le main event de WrestleMania à confirmer donc euh... bah je te souhaite ça JBC hein ça va être chaud parce que tu commences le Rumble mais euh... on sait jamais mais c'est un défi à relever donc euh... c'est un défi ouais ça serait ouf quand même hein ça serait le premier membre à faire cet exploit il me semble et ben il commence très fort en éliminant The Miz d'ailleurs donc euh... c'est super éliminé de jouer c'est chaud c'est... c'était chaud ouais franchement les gars je vais pas vous... vous tuer euh... vos espérances mais quand tu commences dans les premiers ça fait chaud pour euh... pour terminer le match quand même et en 6ème position... Hideo Itami euh... je n'ai plus le nom du membre en tête excuse moi écoutez sors toi en plus il m'a parlé c'est Natio bah voilà c'est Natio alors du coup voilà c'est bon voilà Natio à noter qu'il s'est inscrit euh... 20 minutes avant que je fasse la simulation donc franchement lui si on est arrivé dans le Rumble euh... voilà quoi il doit prier Dieu parce que... du coup vite fait au niveau de la storyline je le rappelle que Hideo Itami était présent il y a quelques temps euh... dans l'UV Online juste qu'il s'est fait euh... on va dire virer de la part d'Alexa Blix parce qu'il s'était pris un KO de la part de Randy Orton et voilà TGP euh... franchement le... le prometteur franchement c'est le... vraiment le... la superstar prometteur qui fait vraiment des débuts incroyables euh... euh... bah il vitesse maintenant puis après il a été drafté à Arrow et notamment il a gagné face à un ancien WWE Champion LG Style lors du RAW dernier et franchement il envoie du lourd euh... Saint Martin avec TGP il gagne contre tout le monde donc ouais c'est vraiment euh... la superstar du moment attention Hideo Itami qui essaye de bouger Mark Henry mais non... il peut pas faire le poids ouuuuuh... Kofi Kingston à Kaba l'ancien TGP champion à Arrow attention 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 et oui... et malheureusement il n'aura pas fait long feu pour le moment pour le moment pas de mini-event pour WrestleMania pour euh... pour TJP en tout cas ça va TKM ça va il a commencé euh... troisième position ça commence à faire des éliminations ça va il est bien là... il est chaud est-ce que... d'ailleurs est-ce que nous aurons de la part de Kofi Kingston euh... vous on va dire euh... ou même a good moment entre guillemets pour le Rumble attention Christian qui vient d'éliminer Peter Morrison tu sais j'en disais du bien bah voilà... quand je disais du bien de quelqu'un et voilà le corporate Ken le garde du corps d'Alexis notamment qui est donc incarné par Gus en 9ème position attention Christian... non c'est bon Christian c'est ça peut-être un face à face entre les gros vraiment les deux gros poils lourds quoi McHenry et Ken eh non ils veulent pas pour le moment ils s'attaquent aux plus faibles j'ai cru que t'allais dire les deux gros poils j'allais dire toi tu respectes sinon McHenry sinon McHenry je peux dire Papa Chocolates si tu veux Papa Chocolates et puis voilà sexy chocolate ouais non non c'est pas Papa Chocolates Papa c'est... c'est... c'est un oculte Papa Shango exactement voilà attention d'ailleurs Matardy a été éliminé là Matardy a été éliminé pas Christian est-ce que t'écoutes quand je commande je l'ai dit j'ai dit que Taker Morrison c'était connu pour lui c'est pas vrai par Christian en plus 5 4 3 2 1 Dolph Ziggler le show off incarné par... Stargum 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 ouais Stargum tu remplaces le haut par le haut et c'est bon ça le fait je savais pas que score game participait à un événement bah écoute bientôt sponsorisé avant c'était KFC maintenant c'est... score game enfin pardon pas d'un délire non plus mais bon c'est bizarre tu parles sub-shake c'est bizarre voilà voilà à peine arrivé directement sorti pas le temps à moins que tu l'aies déjà dit je sais pas je passais gaffe je passais gaffe j'étais perdu dans mes systèmes ouuuuuh Ziggler à peine arrivé déjà éliminé Christian est franchement aimé franchement il aime pas franchement malheureusement son pseudo c'est aimé il aime pas tout le monde en fait il aime personne il est trop chaud et là il repart avec c'est vrai qu'Alexander attention ouuuuuh Ido et Tami ils sont à 2 pour les éliminer et éliminer sur un 2 Christian est trop chaud et là zéro oh my god oh my god et les coches j'ai envie de gueuler là yes 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 Daniel, Brian l'ancien GM, un genre d'Euro contrôlé par qui ? contrôlé par... je sais pas justement c'est un... ah je sais pas donc en gros on nous dit rien c'est ça ? il y a Daniel Brian qui fait son retour mais on sait pas pourquoi bah peut-être comme ça pour le fun pour le Rumble Match hein notamment bon en gros il y aura des explications dans les choses suivantes c'est ça que ça veut dire peut-être hein ok ça marche par contre eh Christian Christian il fait son match ouais Christian il fait son match il fait le charisma du Rumble ah ouais il fait vraiment son match on va l'appeler le Rumble charisma attention oh my god juste avant Daniel Brian et maintenant Triple Edge le membre d'A10 qui a fait notamment ce retour pour les 25 ans d'Euro à Euro 60 qui est fait équipe avec Shawn Michael son partenaire de toujours pour faire face au Brother Destruction Ken et Undertaker qui avait gagné donc du coup face à eux les Brother de quoi ? Of Destruction ouais mon accent machin ouh 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 pas de respect pas de respect pas de respect le beau fils de Vince McMahon il s'est fait test direct allez hop dégage ouh Kevin Owens du 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 ouais c'est ça et puis je me fais rater par la flic direct et je suis qu'à au direct du coup pardon pour la van bah écoute hamid c'est ça c'est ça c'est ça c'est mon entre guillemets mon val de toujours à nst donc franchement et c'est cool qu'ils reviennent ou qu'il élimine daniel bryan est juste avant l'autre aussi et c'est zack raider anti ce qui fait son arrivée ouh la 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 power bombe ouh la non 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 allez hop il marque les esprits direct je viens de faire son entrée bien vu l'ancien attack on attack champion c'est cela ouh il le calme ken il calme tout le monde là et hop tout le monde est à terre macron il souffle à under doing il est en peu plus allez vas-y marche pouvoir et plato mckintire l'un des membres de la nexus qui est donc représenté par shogun c'est ça il se repose dans le coin voilà il attend ou ok il n'a pas apprécié qu'elle n'a pas apprécié hop dégage neckbreaker franchement ça se voit et franchement c'est stimulé mais par les franchement par les bottes c'est bien jeu parce que la nexus est vraiment contre axa bliss et ken du coup qui représente axa bliss c'est vraiment à fond sur de mckintyre up ou chez mousse le gré toit de cette ligue warriors du coup il a gagné le titre à nouveau wrestling évo donc oui le confirme sa très bonne forme sur l'univers online cette année donc c'est plutôt cool donc ping voilà en espérant que je vais changer mon type d'heure tu m'as posé une question tu m'as dit voilà j'étais pour qui mais je suis pour kevin eurence au direct éliminé par ken pas le pas le pas le temps pas le temps en tout cas mauvaise soirée pour chemise mauvaise soirée pour chemise popping perdu le titre perd le rumble mais de façon vite c'est bien fait ou lundi horton incarné par ben c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et randy horton incarné par ben qui se fait maltraiter directe par kevin wayne par amide du coup ou zack rider de mckintyre ils sont en train de travailler sur mckintyre en profite pendant que zack rider célébré petite provocation pour y a s'éliminer du coup là bon je te laisse le dire par contre celui là parce que voilà allez où ta trousse ah non j'avais pas le droit j'avais pas le droit c'est vrai donc il est incarné par anto donc dark angel antony donc un ancien de la douette levée voilà donc c'est vraiment son arrivée parmi nous à l'univers au 9 voilà 9 8 7 6 ah mais franchement ça serait un truc de ouf et franchement ça sera la première fois parce qu'il me semble qu'il ya toujours eu des meninventeurs ouh chris jericho élimination de mckintyre hop c'est fini pour lui chris jericho a carni parmizu qui a perdu juste avant dans le tag team justement qu'il fait équipe avec ken et il s'attaque directement à lui on dirait qu'il veut se venger vu que ken avait subi de tomber oh oui c'est clairement vengeance c'est clairement vengeance que ken en fait avait subi de tomber de la part de shermichael's juste après avoir reçu un musique hop j'ai été arrivé sur le rumble match il a éminé ken ou 20e position et j'ai star et là le d'ailleurs à rappeler qu'on peut qu'il avait gagné le rumble match le dernier justement l'année dernière donc va-t-il réaliser l'espoir nouveau donc du coup les six puisqu'il ya encore horton qui benoëns kris jericho zack raider la chose et j'ai stag mais écoute je suis pour moi je suis pour je sais pas moi je suis pour tu vois je suis pour horton tu vois parce que pour le moment ben il a tu choques aucun type pour le moment que j'ai écho ça fait quand même deux mois qu'il efface à shermichael's pour l'utiliser sale pour le moment zack raider bon c'est plus un mille quarts d'heure bon c'est vrai que airfrew c'est zack raider pour écrire la surprise ça serait original après pourrait j'essaye c'est moi et ouh bah c'est fini pour un mille malheureusement j'avais qu'on a viré donc misou d'avoir viré merci d'être passé à mille c'est bon tu peux repartir si c'était cool de t'avoir plus non mais imagine qu'antique ce game ce match ça sera un truc de fou quand même même les deux là que ce soit ffrost et puis zack raider franchement ça serait l'espoir du siècle ça serait vraiment la première fois que un truc qui met un mille quarts d'heures irait dans le mid-aim de vraisemblance manière je sais pas si ça a déjà été fait je sais pas en tout cas là c'est nouveau je dis bien attention rangerton il est mal en point tout le monde le frappe qu'est ce qui se passe ouais ils sont en train de se dire tiens la vipère peut-être revenir elle a déjà gagné des rambles matchs par le passé en 2013 et en 2009 du coup parce qu'on prend en compte la w avant du coup en 2013 et 2009 enfin 2013 je crois que c'est gentina mais ouais en 2009 il a gagné ouais parce qu'il était encore avec la legacy et j'ai écho il me semble qu'il l'avait n'en a gagné un seul puisque c'était edge qui était face à lui à son manière oulala attention srous est en mauvaise posture zack raider essaie de l'éliminer tandis que j'ai style fait une point de lume ball breaker bah écoute je suis en train de l'encourager par la pensée tu vois ou j'ai écouté de l'enchaîner drag raider pendant que s plus est en train de se se calmer entre guillemets prendre du souffle ou éliminé par un finisher d'ailleurs à noter que nous on voit pas ce qui se passe donc c'est à dire qu'on voit pas si eux ils ont des finisher même leur barre de santé on voit pas donc du coup ça se peut très bien qu'ils ont conservé des finisher ça se peut très bien donc voilà et il faut noter aussi qu'il ya aussi les contre majeurs qui sont bien sûr activés donc c'est ça c'est les quatre vraiment les quatre derniers lutteurs présents donc horton kreja eko edge style et afroos lequel ira dans le mid-event de wrestlemania et qui devra du coup choisir pour le titre universal ou bien pour le wevo championship à l'air trouve ça serait génial what's up what's up et après il y en a qui il y en a qui disent comment bébé comment bébé pour j'ai coup misou j'ai juré misou il te fait un match c'est un truc de malade et là tu me dis pas que tu vas le dégager là quand je dis ça moi j'en sais rien moi c'est le bad qui joue moi j'en sais rien moi je joue pas pourquoi tu m'entends une manette à côté de toi attends 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 il faut que je compte là il faut que je compte le finisher qui l'a voulu acheter un bajama je pense que je pense que tout le monde s'en fout mais je le dis quand même tu vois voilà d'ailleurs il n'y a pas eu de chez mec man quand même du coup ouais bah je suis sûr il n'a pas il s'attendait à ce qu'il y ait the rock et tout bah non non j'en ai rien à foutre du royal rumble match je vous le dis clairement ou contre majeur il me semble de la part de half rules ou bien où il n'y a pas de répit quand même parce que les lutteurs enchaînent carrément il n'y a pas de laisser respirer ils connaissent pas ça les bottes ils n'ont pas le temps là c'est le dernier sur la ligne et puis ils gagnent alors là ils n'ont pas le temps il faut virer tout le monde et puis voilà basta quoi par contre j'ai pas vu de rush à vous portant ça c'est bien tu vois les bottes ils ont bien compris ils ont bien passé leur fair play test donc ça je m'en respecte j'ai même pas eu besoin de leur parler en partie quoi ils ont directement compris c'est cool eh bizu je me sens hyper chaud attention 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 ouh et j'ai styled min air fruits ouh la la ouh la la bon eh mec c'est qui qui a hartoff encore tu m'as dit c'était anthony antho ouais antho j'ai rien contre toi mais c'est vrai qu'a hartoff dans le main event de rassleman ouais c'est comme kayesto la semaine dernière dans le rumble dernier seconds ohhhh le stack clash sure Austen ah j'restate t'aun finisher d'élimination oh assez ouh la la il prend des risques il prend des risques j'ai acordée il prends des risques si il veut la stack il le pousse là mais bon fair play mais bon fair play quand même il a atteint nespo ouh là attention attentio pffft c'est bon izoua encore dans le jeu Hey Zeguri de la part de Jericho qui envoie... T'as pas trop mal à la nuque, c'est bon ? Non, ça va, regarde, je roule, je prends un peu plus de... Ouh, Jericho élimine Norton ! Oh, la la la... Mais, entre Jericho qui élimine Ken, et que maintenant c'est la finale entre G-Style et Jericho, on dit à un remake du tag team de Polymessage Championship, il y a quelques minutes avant le Rumble, quoi. Là, j'ai cru au finisher d'élimination, mais non. Et G-Style, ils ont contré. Et là, le match est reparti, donc finale, attention, et G-Style contre Chris Jericho. D'ailleurs, en plus, ils se sont affrontés quelques minutes avant dans le pay-per-view, donc ça a du sens, tout ça. C'est ce que j'avais dit, oui, tout à quelques secondes. Ouais, mais je t'écoute pas, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ça va se régler en match, tout ça, je crois. Ça va se régler en match ? Ouais. Non, mais t'inquiète même pas, je vais dire à TGP qui t'affront, de toute façon. Ah, bah, s'il m'affronte, je suis dans la merde. Voilà. Non, bah, s'il m'affronte, je suis dans du cash. Parce que moi, j'ai perdu qu'une fois, t'en as perdu deux fois, j'ai réussi quand même à gagner au tournoi, heureusement. C'est bon, là, d'en parler, c'est bon, j'ai arrêté. C'est mal, s'il te plaît, hein, on passe au match, on l'appelle pour Mizou, là. Ok, ça marche. En tout cas, je vais le matraître, là. Tu sais qu'à chaque fois, dans... Mais bon, c'est sûr, ils reviennent, après, ils reviennent. Voilà, c'est jamais bon. C'est ce que je disais à Ben. En tout cas, là, c'est chaud, là. Ouh, Stace, le prend, le prend, il veut l'orienter. Mais non, oh là là là, victoire de AJ, Stace. Le Phenomenal One. Clément, une réaction. Bah, écoute, réaction, bah, écoute, merci à tous d'avoir participé, puis bah, comme je l'ai dit dans mon speech, bah, écoutez, il fallait qu'un seul vainqueur, c'était le Phenomenal One, c'est tout. Au début, je me suis dit, tu commences modeste, mais là, à la fin, t'as fait le bonhomme, quand même. Parce que, franchement, moi, je pensais que j'allais rentrer dans les premiers, j'allais me faire l'artidiite, quoi. Je pensais pas que j'allais... En tout cas, comme j'ai dit à Gus, il faut vraiment avoir une chatte de ouf pour déjà être dernier. C'est ça. C'est ça. Mais, mec, c'est un truc de faux, parce que t'arrives en dernière position, et en plus de ça, tu gagnes le match. Donc, c'est encore plus... C'est un truc de malade mental. Au niveau des rivalités, je pense que ça va. Ça passe crème. Enfin, c'est plutôt propre. Je trouve que c'est une bonne... En plus, c'est du premier coup que cette simulation a été faite. Donc, c'est nickel, quoi. Moi, je trouve que c'est nickel. Donc, la suite, pas au prochain numéro, mais le mois prochain avec Elimination Chamber. Là, on espère faire un Chamber pour SmackDown et un Chamber pour Mandan Aïkro. Donc, du coup, bah voilà, quoi. Commencez dès maintenant à préparer vos petites rivalités, parce que nous, nous, les JM, on va vous faire tout ça aux petits oignons. Donc, voilà. Nous, on se dit un plus. Est-ce que t'as quelque chose à dire avant qu'on se quitte ? Non, bah merci à toi d'avoir commenté, parce que c'est vrai que je l'avais fait avec Ben, et c'est vrai que malheureusement, bah, pour des raisons d'enregistrement, qui avaient, entre guillemets, merdées par rapport au partage d'écran, c'était pas forcément évident, et j'avais vraiment bien apprécié de l'avoir fait avec Ben, et notamment de l'avoir fait maintenant avec toi. Et donc, du coup, franchement, il faut le refaire, et pour l'Osmania, pour Elimination Chamber, etc. Donc, du coup, ouais, il n'y a pas de soucis. Voilà. Sur ce, on se quitte, restez en paix, restez fairplay, peace.